Salut les amis, je souhaite que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de comment combiner les différentes unités de temps pour pouvoir rentabiliser sur le marché. Alors, vous allez remarquer sûrement que généralement chez les traders débutants, et même pas seulement chez les traders débutants, vous allez remarquer que souvent, quand le trader débutant vient sur le marché, il se rue directement sur les traders en se disant que voilà, c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus de mouvement, c'est là-bas qu'il y a de l'adrégaline, donc ils cherchent à trader sur ces unités de temps-là. Or, il faudrait savoir qu'en cherchant à trader sur les unités de temps extrêmement inférieures, en cherchant à faire directement du scalping, vous êtes exposé et vous n'avez pas encore suffisamment d'expérience pour le faire. Quand vous êtes débutant, c'est très difficile de s'en sortir en voulant faire du M1, du M5, voire même M15. C'est un site de trading qui est vraiment réservé à ceux qui ont déjà de l'expérience dans le domaine, ceux qui traitent déjà depuis un bon moment et qui ont quand même acquis pas mal d'expérience dans le trading. Et ça n'est pas forcément aussi que vous irez directement en swing, aller faire de l'investissement à long terme. Parce que si vous le faites, vous n'aurez pas l'expérience recherchée étant donné que vous êtes encore débutant. D'où il est conseillé de faire comme la majeure partie des traders, donc faire du day trading de l'intraday. C'est plus facile. Alors, vous devez savoir que si vous voulez combiner les unités de temps, vous devez déjà choisir votre style de trading. Choisir votre style de trading ici revient à savoir si vous êtes un trader à court terme, un trader à long terme ou un trader à moyen terme. C'est important parce que c'est à travers cela que vous allez également définir vos objectifs de trading. D'accord? Les objectifs de trading, c'est important. Et c'est également à travers cela que vous allez vous spécialiser sur un natif financier. Je ne veux pas forcément dire que vous allez obligatoirement choisir une paire ou bien un natif quelconque pour vous dire ce n'est que ça que vous allez trader. C'est vrai que parfois c'est recommandé, mais vous pouvez, vous devez vous spécialiser sur un ou plusieurs actifs, disons deux ou trois massifs, tout en tradant d'autres paires, d'autres actifs. Parce que quand vous maîtrisez ces paires, ça vous permet de connaître les différentes configurations qui marchent beaucoup plus sur ces paires. Les différents niveaux les plus importants, les zones de support et de ressources majeures, elles se voient un peu. Donc, c'est plus facile pour le trader qui se spécialise sur des actifs, d'accord, de s'en sortir sur ces actifs-là. Alors, pour revenir aux combinaisons. Alors, avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'accord, de liker, de partager et pourquoi pas d'activer la cloche de notification pour recevoir un signal chaque fois qu'on ajoutera du contenu à la chaîne. Alors, nous allons commencer avec le scalp. Alors déjà, vous devez savoir que quel que soit le style de trader que vous avez choisi, vous devez obligatoirement, quand vous ouvrez votre graphique pour la première fois comme ça, vous devez obligatoirement aller sur une unité de temps supérieure, même si vous êtes un scalpeur. Pourquoi vous devez aller sur des unités de temps supérieures ? En allant sur une unité de temps supérieure, ça va vous permettre de connaître les niveaux les plus importants, les niveaux les plus importants, ainsi que la tendance de fond. Parce que celui qui est un trader, un scalpeur, je prends d'abord le cadre du scalpeur, même un des traders qui trade en H1, M30, H4 et tout. D'accord ? Je prends le cadre des traders qui viennent en H1, c'est-à-dire vous ouvrez votre graphique et vous commencez directement en H1 et vous commencez à analyser en H1, à travailler en H1 et une unité de temps supérieure. Ce sera extrêmement difficile pour vous de connaître les niveaux les plus importants sur cette paie-là. Pourquoi ? Si je commence à travailler, je prends le cadre de la paire sur laquelle je suis actuellement, GBPUSD. Là, je suis en H1. D'accord ? Si vous voulez, je vais ouvrir un nouveau graphique GBPUSD. Parce que quand vous ouvrez une paire sur votre plateforme MT4, je choisis votre modèle et vous décalez le graphique à la fin. voilà comment la paire s'ouvre. Vous devez déjà faire attention. Pourquoi ? Vous devez faire attention parce que quand vous regardez la paire comme ça, le zoom comme ça, vous risquez de faire des erreurs, des erreurs vraiment, vraiment énormes. Si vous ne diminuez pas le zoom, vous allez vous dire, OK, je suis dans une... Je suis dans une... Bon, OK, je laisse le zoom comme c'était. Je vais trader comme ça. Je trace mon truc comme ça. C'est-à-dire, j'ai ouvert mon graphique en H1 pour la première fois mon graphique. Et puis, je me dis, OK, je vais trader comme ça en même temps, sans aller sur les unités de temps supérieures, sans même savoir ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Je veux faire du day trading. Alors, je trace ma tendance. Je vois que j'ai une petite tendance baissière. Je trace ça aussi. OK. Donc, je vois que j'ai un bidot d'élargissement et tout. Donc, ce n'est pas encore un souci. Donc, je me dis, OK, je vais prendre position directement ici. Je vais prendre position parce que je vois que j'ai un rebond sur la bonne effets de ce bidot d'élargissement. Donc, je vais prendre un achat. Et là, je suis en H1. Mais le problème, c'est que je ne suis pas allé sur une unité de temps supérieure. Je ne suis pas allé voir est-ce que j'ai un obstacle quelque part ici qui risque de freiner, d'accord, de freiner mon achat. Si je viens, ça, c'est un exemple. Si je viens par exemple en Delhi, en Delhi, là, je vois que par chance, je n'ai pas vraiment d'obstacle. Je n'ai pas vraiment d'obstacle jusqu'à la bonne supérieure du bidot d'élargissement que j'ai tracé. Donc, là, ce n'est pas encore un souci. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Alors, je vais chercher un exemple où, j'enlève ça d'abord, où je, voilà, on était en H1. OK. Supposons que je n'ai pas, il n'y avait pas cette droite, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de creux pour pouvoir tracer la droite, la bonne inférieure qu'on a tracée tout à l'heure. Et on sait, on sait seulement, on sait servir seulement de la résistance spéciale que nous avons ici. Alors, je n'ai pas vraiment l'exemple type que je voulais. Je veux peut-être prendre une autre paire. Pourquoi pas l'euro dollar ? Voilà. Alors, l'euro dollar également, je vois que j'ai une tendance baissière. Et je trace. OK. Je n'ai pas diminué le zoom, mais je commence en même temps à trader. Et je me dis, d'accord, je vais… Je trace peut-être ça. OK. Je me dis, d'accord, je trace cette droite par les creux ici. Je vais tracer un support ici. J'ai eu casu, pullback et je vends ici. D'accord ? Et j'ai pris peut-être ma vente quelque part ici en me disant que, bon, j'ai eu un petit pullback sur cette petite casu-là. C'est un exemple, bien sûr. Et j'ai pris ma vente ici sans aller en H4, sans aller en D1, sans aller en hebdo, sans diminuer le zoom. Et je veux dire que je prends ma position. Le risque que je prends ici, c'est quoi ? Le risque, c'est que je peux avoir un niveau, un support majeur en bas ici, que je pouvais tracer uniquement si j'allais en H4 ou en D1. C'est ça, le problème. Si vous ne combinez pas l'unité de temps inférieure sur laquelle vous êtes avec l'unité de temps supérieure qui suit bien l'unité de temps vraiment supérieure, vous aurez ce genre de problème. Vous n'avez pas… Ou bien, vous ne savez pas qu'il y a peut-être un support haussier qui est quelque part en bas ici, c'est-à-dire qu'il y a une droite de tendance qui passe par le bas ici et qui risque de repousser le prix. Vous ne le saurez jamais. Parce que là, vous êtes en H1, vous vous dites, vous avez une cachée, vous voulez prendre une vente directement. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, il est extrêmement important quand vous ouvrez un graphique, même si vous voulez faire du scalping, d'aller sur une unité de temps inférieure et supérieure d'abord, notamment en D1 et en hebdo, avant de revenir sur vos unités de temps de scalping. Alors, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais supprimer tout ça d'abord. Alors, je suis en H1. Qu'est-ce que je vais faire ? Comme j'ai ouvert mon graphique, j'irai d'abord sur le graphique hebdo. Je diminue le zoom une fois. D'accord ? Une fois, c'est déjà suffisant. Je diminue le zoom. Je vois que nous avons cassé un niveau important ici. Nous avons eu une cassée, nous avons eu un pull-back et là, nous sommes en train d'assister à la continuation du mouvement. Ok ? Je trace ma tendance. Je augmente le zoom pour bien voir. D'accord ? Je vais tracer. Je vois que j'ai une tendance de fond qui est baissière. Alors, si vous voulez, je vais totalement diminuer pour voir est-ce qu'on a quelque chose dans le passé. On a un obstacle dans le passé qui peut arrêter le prix. Déjà, il ne faudrait pas oublier le niveau symbolique des 1,00. Je suis sur le graphique EURUSD. Voilà. Donc, on sait que nous avons ce niveau qui est un niveau important, qui est un super important. Donc, si je ne venais pas en hebdo ou bien en D1 et que je commence en M15 et en H1 en même temps, ce sera vraiment difficile pour moi, d'accord, de voir que pendant le passé, on avait ce niveau. Même si nous allions dans le passé, c'est vrai que c'est un niveau symbolique, mais laissons le niveau symbolique de côté et servons-nous de ce petit niveau ici. D'accord ? En disant, ok, on a une ancienne résistance devenue football. Donc, ce sera difficile pour le trader qui n'est pas à l'identité au temps supérieur de savoir que nous avons un niveau extrêmement important en combat qui risque de freiner le prix. Donc, là où nous avons pris notre vente, ce n'est pas vraiment un niveau idéal. Si vous voyez. Alors, je viens peut-être en D1. Je vais réajuster parce que souvent, sur MT4, c'est ça le problème, en fait. Le graphique se décale. Alors, ça, c'est ce que j'ai tracé en hebdo, ça. Donc, je vais tracer maintenant ça en daily. Voilà. Bon, je peux aussi enlever ça. Je vais enlever ça d'abord sur la maison. OK. Donc là, je vois que j'ai une résistance baissière ici. Je viens maintenant en match 4. Alors, le truc, c'est quoi ? Si j'ouvrais mon graphique et que j'allais faire automatiquement un M15. Et on était... Bon, j'allais en H1. Je garde d'abord le H1. Et on était encore quelque part ici. OK. Je vais bien ajuster ma droite. On était encore quelque part ici. Donc, supposons qu'on n'avait pas ça. D'accord. D'accord. Voilà. On était ici. OK. Et là, je vais augmenter le zoom. Voilà. On est ici. Donc, j'ai déjà tracé mon support haussier et tout. Et j'ai raté cette impulsion haussière. Et je suis en train d'attendre une petite correction fibo. C'est-à-dire que je trace mon fibo sur ce mouvement et j'attends un 50% pour prendre ma position. Et là, ça m'a effectivement donné un niveau. Je vais voir. Voilà. Voilà. Ça m'a effectivement donné un 50%. Donc, je vais prendre position à l'achat. Là, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon graphique en H1. En même temps, je suis venu en H1. Je dis, bon, je veux commencer à traiter en H1. Je vais faire du day training et tout. OK. Je ne suis pas allé en H4. Je ne suis pas allé en D1. Je ne suis pas allé en E2 ou même en mensuel et tout. Je prends ma position. Le risque que je trouve, c'est quoi ? Je ne sais pas si, dans le passé, j'ai un obstacle qui peut repousser le prix. Je sais qu'effectivement, j'ai d'abord ce premier niveau. D'accord ? Même si j'avais plus position ici, ça aussi, c'est un risque parce qu'en n'allant pas vérifier en H4, D1, F2 et tout, je suis en train de prendre le risque de rejet. D'accord ? Par ce niveau. Donc, je laisse d'abord ce niveau. À supposer qu'on a raté tout ça et puis là, on s'est dit qu'on va se rattraper. On n'est pas allé en réalité inférieure. On a pris la position ici. Le risque, c'est que je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une droite de tendance ou bien une résistance qui peut repousser le prix ? Et effectivement, c'est ce qu'on a eu. Donc, en prenant position et en ayant des objectifs extrêmement large et tout, d'accord ? Je ne saurais pas pourquoi le prix a été repoussé ici. Le prix a été repoussé parce qu'on a une résistance, mais c'est déni. Donc, celui qui a commencé à trader en H4, en H1, en M15, il ne saura pas, il va prendre position. Il va se dire, bon, mon objectif est encore plus gros. Il est arrivé ici, le prix va se retourner. Pourquoi ? Parce qu'il y a une résistance baissière, délit, car vous poussez le prix. Je ne sais pas ce que vous voyez un peu. OK ? Donc, il est extrêmement important. Première chose que vous devez savoir, il est extrêmement important, d'accord ? D'aller sur les unités de temps supérieure où est défini déjà la tendance de fond, les supports à résistance majeure, avant de venir faire votre combinaison, d'accord ? Dans le style de trading que vous avez choisi. Alors, si vous êtes un scalpeur, si vous êtes un scalpeur, OK ? Je vais prendre une autre paire. Je ne vais pas garder forcément un broguer ST. Je vais peut-être choisir… Je vais choisir peut-être un broguer JPY. Bon, là, nous sommes en train d'insister à l'information. OK. OK. Donc, là, je suis sur le graphique de l'euro JPY. Alors, je suis peut-être un scalpeur. Le scalpeur, c'est quoi ? Le scalpeur, lui, va combiner le M1, le M5 et le M15. Donc, les graphiques M1, M5 et M15, on pourra prendre position. Pour faire cette combinaison, qu'est-ce que le scalpeur va faire ? Le scalpeur, comme je l'ai dit, vous êtes scalpeur, mais ça ne veut pas dire que vous irez et vous allez ignorer les unités de… la tendance de fond. Et la tendance de fond se définit à travers les unités de temps supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je suis sur le graphique d'Elie. Je veux faire du scalpeur, bien sûr, mais je viens d'abord sur le graphique d'Elie, même hebdo, si vous voulez. OK. Donc, sur le graphique hebdo, voilà ce que j'ai. Je trace cette tendance que j'ai ici. Alors, c'est vrai que hebdo, c'est un peu trop pratique. Pourquoi ? Parce que je veux prendre des positions juste dans la journée. Et là où, c'est-à-dire que c'est un peu trop pratique par rapport à la situation que nous avons là sur le graphique. Si c'est que le prix était déjà proche de cette droite, maintenant, je peux comprendre. Là, si le prix était quelque part ici, là, ce serait idéal d'aller en hebdo, travailler, tracer les supports récents des droits de tendance. Parce qu'en M15, M5, je ne saurais pas qu'il y a un obstacle ici qui peut repousser le prix. Je peux prendre une vente et le prix va se retourner contre moi. Parce qu'il y a cette droite-là qui est, qui a repoussé, qui a repoussé le prix. Alors, je suis allé en hebdo, je viens en délit. J'ai décalé, je vais retracer. Alors, je ne l'ai pas fait sur TradingView parce que la majeure partie des gens tradent sur MT4. Donc, c'est vrai, vous faites vos analyses sur TradingView, mais c'est sur MT4 que, comment on appelle, que les positions sont prises. C'est la raison pour laquelle je fais en MT4. OK. J'ai trois supports résistances majeures. OK. Je ne veux pas forcément tout tracer. J'ai dit, je veux faire du scalping. D'accord. Je veux tracer cette tendance de correction que j'ai ici. C'est important que je trace cette tendance parce que, vous voyez, le prix est déjà en train de se rapprocher déjà de cette droite que j'ai ici. OK. Donc, même si je dois faire du scalping et prendre des achats, je saurais qu'en M15 ou bien en M5 ou bien en M1, arrivé ici, le graphique va vous montrer cette droite que j'ai eu à tracer en délit. Et là, je saurais qu'il faudrait faire attention à cet obstacle que j'ai ici. OK. Donc, maintenant, je viens sur mon graphique M15. Donc, comme je l'ai dit, ne laissez pas le zoom tout simplement comme ça pour commencer à travailler parce que vous risquez de ne pas avoir toutes les données nécessaires pour faire votre analyse. OK. Donc, je vais diminuer, je vais bien diminuer mon zoom. J'ai déjà tracé le nécessaire, OK. J'ai tracé déjà le nécessaire en hebdo, en délit. Donc, quand le prix, vous voyez, le prix va se rapprocher, je vais voir directement la droite délit que j'ai tracée, la résistance vestiaire que j'ai eu à tracer en délit. Pour le moment, on est encore, nous sommes encore loin de ce niveau. Alors, en H1, je vois que j'ai une tendance haussière. Je suis un M15. Je vais juste faire de l'analyse basique. D'accord. Donc, j'ai eu un premier rebond et un deuxième rebond en cours. Bon, un troisième contact, si on peut le dire, en cours. Alors, c'est vrai que c'est déjà un peu parti. Sinon, si on était encore ici, là, je suis en M15, on était encore ici. En fait, le fait que vous soyez, que vous ayez déjà tracé votre tendance en M15, vous permet de savoir, de connaître la position dans laquelle se trouve le prix actuellement. Est-ce que le prix se trouve en position d'impulsion ou le prix se trouve en position de correction ou le prix est en train de faire un retournement ? Ça va vous permettre de savoir, de connaître où est-ce que vous allez rentrer sur le marché. Dans quelle tendance vous vous retrouvez. En M15, je vois que je suis dans une tendance haussière. Je veux faire du scalping. Le scalping, ça veut dire que je n'ai pas des objectifs assez élevés. Les objectifs sont très rapprochés. Et c'est justement pour ça que je traite une unité de temps inférieure. En M15, si on était encore à ce niveau, là, je sais que j'ai déjà ma tendance haussière. Donc, je pourrais aller en M5 pour juste avoir une confirmation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pourrais rentrer un peu plus tôt que celui qui veut prendre position en M15. En fait, vous avez la possibilité de faire trois combinaisons. Donc, je prends le cas du scalping, vous pouvez faire M1, M5, M15, comme vous pouvez faire du M5 et du M1 uniquement. Ce n'est pas si vous voyez un peu. Vous avez la combinaison qui vous permet déjà d'avoir l'unité de temps de la tendance et l'unité de temps de positionnement. C'est-à-dire l'unité de temps sur laquelle vous allez prendre position. Mais généralement, on ajoute, on fait souvent trois, et c'est la limite. On fait souvent trois pour avoir l'unité sur laquelle vous aurez la confirmation. D'accord ? La confirmation du niveau sur lequel vous voulez prendre position. Et la dernière unité de temps, c'est là où vous allez prendre position, en fait. Mais généralement, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire avec deux unités de temps. Ça peut aller, c'est largement suffisant. Alors, moi, particulièrement, je ne traite pas en M1 sur MT4. D'accord ? Je ne traite pas trop en M1 sur MT4. S'il doit faire du scalping, c'est M15 et M5. Donc, je disais tout à l'heure qu'on aura la confirmation pour prendre position. À supposer qu'on était encore ici, sur le graphique M15. Là, en M15, on avait déjà tracé notre tendance. On était encore ici. En M5, on viendra simplement attendre le prix sur notre droit de tendance pour pouvoir prendre position. Donc, je suppose que c'est à partir de ce niveau qu'on allait prendre position. Mais si on devait prendre position en M15, d'accord ? On allait attendre 15 minutes, alors qu'en M5, après la clôture, après avoir touché le support aussi, et 15 minutes après, et après avoir eu la confirmation de la bougie de retournement, on allait prendre position. Donc, ici, ça va nous permettre, déjà, comme je l'ai dit, de connaître la position du prix par rapport à la tendance qu'on avait à tracer sur une unité de temps supérieur. Ici, nous voyons que nous sommes en phase d'assister à une nouvelle impulsion, nouvelle impulsion haussière. Nous avons eu une grande impulsion ici, correction, grande impulsion, correction et nouvelle impulsion en cours. Et là, nous avons un niveau, une zone, d'accord, de résistance qui sera directement notre prochain objectif de gain. Est-ce que vous comprenez ? Alors, ça, c'est pour le cas où on veut faire du scalping. Mais si on voulait faire du day trading, on n'aura pas forcément le même objectif ou on n'aura pas forcément le même point d'entrée. Pareil pour celui qui veut faire du swing trading. Tout à l'heure, j'ai parlé du zoom. Je vous ai dit que le zoom vous permettra d'avoir une vision plus large sur le graphique, d'avoir plus de données pour pouvoir faire votre analyse. C'est important. Je vais aussi parler de la tendance de fond. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, je voulais faire du scalping, mais je suis allé d'abord en hebdo daily pour avoir la tendance de fond avant de revenir sur mes unités de temps que je veux combiner. Alors, généralement, comme je vous l'ai dit, il est conseillé de faire deux, d'avoir deux unités de temps à combiner. D'accord ? Une unité de temps sur laquelle vous allez définir votre tendance et une unité de temps sur laquelle vous allez chercher à prendre position. Alors, je vais revenir aussi sur la tendance de fond pour qu'on ait partie définie en daily. Parce que vous devez vous demander, si j'ai déjà défini la tendance de fond, pourquoi je viens encore tracer une tendance sur les unités de temps que je veux combiner ? Parce que la tendance que vous avez en unité de temps supérieure ne sera pas forcément la même tendance que vous aurez en unité de temps inférieure. Ici, par exemple, je suis en M15. Je vois que j'ai une tendance haussière. Mais si je viens peut-être en H1, OK ? En H1, j'ai une tendance haussière. Mais en daily, j'ai une tendance de fond qui est haussière. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, il est important de trader en fonction de la tendance que vous avez dans votre, comment on appelle ça ? Dans votre unité de temps de prédilection. Mais en gardant à l'esprit la tendance de l'unité de temps supérieure. De toute façon, une fois que vous avez tracé la tendance de l'unité de temps supérieure, une fois que le prix va se rapprocher, vous allez voir ça. Si vous n'avez pas tracé là, sur celle-là, que vous aurez des problèmes parce que vous ne saurez pas ce qui va repousser le prix à la baisse ou à la hausse. OK ? Donc, ici, en daily, je vois que j'ai une tendance de fond haussière. Quand je viens en H4, d'accord ? En H4, je peux aussi, je pourrais aussi tracer ça. Voilà, ça a cassé, c'est en train de faire une baisse. Donc, je peux dire tendance baissière, mais la tendance de fond, elle est haussière. Si je suis en train de trader en H4 par rapport à cette tendance, quand le prix va se rapprocher de la tendance que j'ai tracée ici, je ferai attention parce que là, c'est la droite, la tendance que j'ai tracée en daily. Donc, il ne faudrait plus chercher à prendre des ventes, mais chercher plutôt à jouer sur le rebond à la hausse, ici. Une fois que le prix se rapprochera, je ne suis pas aussi daily. En H1, donc là, c'est la tendance que j'ai tracée en H4, tout à l'heure. Maintenant, ça, c'est ce que j'ai tracé en M15. Vous voyez, ça, c'est ce que j'ai tracé en M15. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du style de trading que vous aviez adopté. Alors, si je veux combiner, par exemple, si je veux faire du day trading, le day trading, je veux faire de l'intradé, comment ça va se passer ? De l'intradé, généralement, on peut le faire avec le H1 et le M15. Maintenant, le H1, M15, parfois, on ajoute le H4 pour avoir la tendance de fond. Donc, pas la tendance de fond globale, mais la tendance de fond de mon intradé, en fait. Puis, sur l'intradé, ici, on a dit la position, généralement, c'est au plus 24. OK ? Donc, si la droite de tendance qui est tracée ici, c'est H4. Voilà, c'est H4. En H1, je garde ça toujours, c'est-à-dire que je diminue le zoom. Je vois que j'ai le droit de tendance en H4 que j'avais tracée, qui est ici. Vous voyez ? Donc, je saurais à quoi m'a tenu quand le prix se rapprochera de cette droite de tendance. OK ? Maintenant, en H1, je peux toujours tracer ça. Donc, ce qui fait que là, la hausse que nous avons ici, c'est une hausse de correction de la tendance H4. Alors, le truc, c'est quoi ? Les droites que j'ai eu à tracer en D, V1 et tout, là. Généralement, si vous voulez, pour que ça ne vous embrouille pas trop, pour que le graphique ne soit pas trop rempli, c'est aussi important, pour que le graphique ne soit pas trop rempli, vous pouvez faire apparaître ces droites uniquement quand le prix va se rapprocher de ces droites. C'est-à-dire, si on était… Je ne veux pas des supports de résistance, pas des droits de tendance. Je ne veux pas de résistance. Là, maintenant, on a encore pas mal de pips avant qu'on ne se rapproche de ce niveau. Donc, si on veut, on peut faire apparaître ça uniquement en H4, si on veut, pour le moment. Ici aussi, si on veut, on peut faire apparaître ça uniquement en H4 en délit, pour le moment, si on veut. Mais bon, je vais quand même garder ça. C'était juste une précision. Alors, donc, en H1, ici, voilà ce que j'ai. Je sais que j'ai une tendance de fond H4 qui est baissière. D'accord ? Impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, là, nous sommes toujours dans la correction qui est en train de former une tendance haussière, comme on pouvait tracer également cette tendance haussière quand on était ici. Voilà. Quand on était ici, on pouvait tracer cette tendance haussière et aller traiter ça en unité de temps inférieure. Donc, on aurait, en M15, on aurait des impulsions, correction, impulsion, correction, ainsi de suite. Ici, d'accord, c'est un peu plus, la correction prend beaucoup plus de temps. Donc, on a eu impulsion, correction, impulsion. Maintenant, il faudrait que ça casse. Ça, c'est ce que j'avais tracé en M15. Donc, on avait dit, si on avait pris la position ici en M15, notre prochain objectif, c'est cette zone. D'accord ? Ça, c'est en M15. Voilà. Donc, en H1, si on voulait trader la correction, on allait prendre position depuis ce niveau. Pour ceux qui utilisent Fibo comme moi, vous allez voir que c'est un niveau Fibo, 61, 8 %, je crois. On aurait pu prendre cette position depuis ce niveau. D'accord ? Et notre objectif premier sera d'abord ce niveau, puis ce sommet que vous avez ici. Et on ne saura qu'à arriver dans la zone ici où il y a la droite de tendance H4. Il faudrait faire attention parce que nous sommes dans une tendance de fond baissière en voulant faire de l'intraday, bien sûr. Je le répète parce que si je suis en daily, je vois que la tendance de fond, elle est haussière. Donc, la baisse que nous avons ici, c'est une baisse de correction. Voilà. Ça revient un peu à l'exemple que nous avons ici sur le gold. C'est plus clair sur le gold, en fait. Voilà. Alors, sur le gold, qu'est-ce que nous avons ? Pour celui qui veut faire du SWIM, il va combiner le W1, le D1 et le H4. Parce que vous voyez, le W1, le D1 et le H4. C'est-à-dire, il va définir la tendance de fond. En W1, on voit qu'on a une tendance haussière. On peut tracer quelques niveaux importants. Je ne vais pas tout tracer. Je vais juste tracer le plus important. Je viens en daily. Ça, c'est décalé. OK. Voilà. Et vous avez vu que je diminue toujours le zoom. Parce que si je laisse mon graphique en daily comme ça, je vais me dire, voilà, c'est seulement ici que je suis. Or, il faut faire attention. Je dois diminuer pour bien voir, avoir les informations en arrière pour mieux faire mon analyse. Donc, en daily, à partir de, jusqu'à partir de ce niveau en hebdo, le prix n'est plus revenu sur la droite. Donc, en daily, je trace ça. Donc, je vois, la tendance, elle est toujours haussière. En daily, depuis ce niveau, impulsion, corruption, impulsion, corruption, on a une nouvelle tendance haussière, toujours dans la tendance. OK. Et à partir d'ici, à partir de ce sommet, le prix n'a plus formé un autre sommet, en fait. Le prix s'est arrêté ici. Ça a corrigé. Bon. Quand on était à ce niveau, on avait ça. D'accord, ça a corrigé là-dessus. Et puis, le prix est reparti, encore testé. Le sommet, c'est le sommet des… C'était en 2020, voilà. Donc, ça a touché un coût sur ce sommet. Et le prix est revenu. Donc, ça a formé un semblant de tout le top, en fait. Bref. Là, on voit quand même qu'on est toujours en tendance haussière. OK. On est en tendance haussière. Donc, ce qui fait que… Ici, on pouvait prendre… Si on était en… Si on voulait faire du swing, on pourrait prendre position à ce niveau. Quand le prix était venu sur ce niveau. Bien sûr, on allait beaucoup patienter. OK. Parce que ça a touché pour la première fois. Ici, le 14 juillet. D'accord. Et c'est à partir du 21 juillet que ça a réellement décollé. Donc, ça a vraiment pris du temps. Au moins… Au moins 7 jours, au moins une semaine, d'accord, de patience avant que ça ne décolle. Et c'est ça, le swing. OK. C'est ça, le swing. Alors, on vient maintenant en H4. Là, nous sommes en train de rentrer maintenant sur du day trading, ça. OK. Bien sûr que quand on était en daily ici, on avait pris position. Celui qui veut faire du swing, ça ne veut pas dire que voilà, il va prendre la position, il va laisser ça pendant des années. Bien sûr que non. D'accord. Le swing, c'est à partir des… Ça fait des jours, des semaines. Bien sûr, ça peut faire également des mois. En fait, c'est l'investissement, en fait. C'est l'investissement. Maintenant, celui qui veut faire du swing, depuis qu'il a pris la position ici, il ne va plus sortir. Parce que là, il va se dire que c'est une correction. Mais bien sûr, il y a des signes avant-coureurs qui vous montrent que la tendance que vous avez devant vous, la tendance est en train de se retourner, est en train de vous donner des signaux de retournement. Parce que vous avez ce niveau qui a été touché, mais le prix n'a pas pu dépasser le niveau une fois ici. Donc, attention. Il faudrait faire attention, même si vous prenez la position ici. Vous n'allez pas… En tout cas, en termes techniques, vous n'allez pas vous dire, OK, j'ai acheté sur repos, donc je vais attendre le prix jusqu'en haut ici. Bien sûr, c'est possible. Mais on voit déjà que le marché est en train de donner des signaux de retournement. OK, donc même si vous prenez la position ici pour un swing, ce sera un swing modéré, c'est-à-dire ce ne sera pas un swing où on va chercher directement à venir en haut ici. Ce sera un swing en tenant compte, bien sûr, de l'analyse technique de ce que le graphique nous montre. Donc, on ne sera pas gourmand, en fait. Et vous voyez bien qu'en prenant cette position ici, peut-être… Je prends peut-être le 18, d'accord ? Avant que ça ne vienne ici, ça fait le 8 août. Vous voyez un peu, donc près de 20 jours. Avant que ça n'atteigne ce niveau, pourquoi pas ? Parce qu'il y avait une résistance baissière à ce niveau. Et même si vous vous dites que, bon, vous allez sortir, même sans que je ne trace cette doigt de tournance baissière, vous dites que vous allez sortir ici, parce qu'il y a un ancien support devenu résistance, ça a touché, ça, voilà, dans la même zone, en fait. Donc, près de 20 jours. Là, déjà, vous êtes en train de faire le swing. Maintenant, je veux rentrer dans du daily trading. J'ai déjà eu à tracer mes niveaux importants, mes tendances de fonds et tout. Je sais déjà la configuration, la tendance du marché, d'accord ? Donc, je vais faire du daily trading, donc H4, H1, et pourquoi pas des fois M15. Cela dit, en voulant faire du daily trading, quand vous faites H4, H1, M15, c'est pour prendre rapidement position. Donc, il y a 16 avantages et ça a également 16 inconvénients. L'avantage de rentrer un peu plus tôt, c'est que vous aurez une longueur d'avance sur celui qui veut rentrer, sur l'unité de temps qui est supérieure à la vôtre. Ça, c'est l'avantage, ça. Si le prix va dans votre sens, bien sûr. L'inconvénient, c'est que si le prix va dans le sens inverse, celui qui est sur l'unité de temps supérieure, lui, il a attendu pour avoir la confirmation. Donc, ce qui fait que vous, vous êtes rentré un peu plus tôt et le prix allait dans le sens inverse. Donc, l'autre qui est sur l'unité de temps supérieure, il ne va pas rentrer sur le marché parce qu'il n'a pas eu la confirmation qu'il attendait. Donc, vous, vous serez perdant. C'est un peu ça. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, pour le moment, je reviens en H4 ici. Donc, en H4, je vois que j'ai une tendance baissière. Vous voyez, on a une tendance de fond haussière, mais en H4 ici, on voit qu'on a une tendance qui est baissière. Et ici, le prix a essayé de casser la tendance. D'accord ? On a eu du travail ici pour les acheteurs, mais ils n'ont pas pu parce qu'après un moment, le prix a réintégré la droite de tendance baissière. Alors, ce n'est pas seulement la tendance qu'il faut regarder ici. Vu que ce n'est pas le thème de la vidéo, je ne vais pas trop, trop, aller dedans, aller vous donner des détails sur ça. Sinon qu'ici, le prix s'est retourné parce qu'on avait 1,61% de Fibo du mouvement précédent, en fait. C'est la raison pour laquelle, malgré la cassure, on a eu le retour à la baisse du prix sur le gold. OK ? Ce n'est pas seulement la droite de tendance qu'il faut regarder pour prendre position. OK ? Donc, ici, on a eu une tendance baissière, alors que la tendance de fond, elle est haussière. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, celui qui est en train de faire du day trading, lui, il a tracé sa résistance. Il a tracé sa résistance baissière. OK ? Et là, bien sûr qu'il a déjà eu à tracer ce support aussi, et délis. On est d'accord ? Mais, il allait en AFRA également tracer cette droite de tendance. C'est-à-dire, nous avons, comment on appelle ça ? Un canal descendant, en fait. Voilà, nous avons un canal descendant. OK ? Alors, ça n'a pas touché la bonne inférieure. Ça, c'est retourné parce qu'on a le support aussi et délis, car on possède le prix et tout. D'accord ? OK. Alors, donc, lui, il a tracé déjà, puisqu'il est d'abord en H4, c'est-à-dire, là, il a fait le délis et tout, et tout. Maintenant, il veut maintenant revenir dans son, dans cette unité de temps de l'intraday. Donc, en H4, il a tracé cette résistance baissière, il a tracé ça, et il voit que le prix, à cause du support aussi et délis qu'il avait tracé, vous voyez l'importance d'aller à l'unité de temps supérieure, même si on ne veut pas faire du swing. lui, à cause de ce qu'il a eu à tracer et tout, il s'est aperçu que le prix a été rejeté par le support haussier délis. Donc là, maintenant, il va se mettre dans la peau d'un acheteur. Ce qu'il a tracé ici et ici, c'est juste pour lui donner une idée sur la tendance que nous avons, d'accord, dans son style de training. Et dans son style de training, nous avons une tendance baissière. nous avons une tendance baissière, ça ne veut pas dire qu'il va uniquement prendre des ventes. Il va prendre des ventes, c'est-à-dire que c'est la vente qu'il faut privilégier, mais il ne faut pas oublier qu'il a la possibilité de prendre des corrections, c'est-à-dire de traiter les corrections. Bien sûr, s'il a l'expérience pour le faire, donc il a tracé déjà certainement, c'est tout. Il vit maintenant en H1. En H1, il sait pourquoi le prix est en train de se retourner ici. OK ? Donc, comment on appelle ça ? Les bougies que vous avez eues ici, en délit, c'est une mèche que ça a laissée. Donc, c'est la droite de tendance ici qui a repoussé ça et tout. Et ici, on avait la possibilité, je crois que ça a donné une opportunité d'entrée de 50 %. D'accord ? Ça a laissé 50 % ici d'entrée. OK ? Et peut-être même après, il pourrait prendre. Voilà. Après, il pourrait prendre position ici parce que ça fait un rebond ici. Là, on est en H1. OK ? On est en H1. Ça fait un rebond ici, donc il pourrait prendre. Mais ici, il allait sortir parce qu'on est maintenant sur la droite de tendance H4, c'est-à-dire la résistance baissière de son site de trading, de son intradictif qu'il est en train de faire. Alors, là maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement les droits de tendance qui nous permettent de prendre position. Les droits de tendance, on les utilise, mais on les combine également avec d'autres outils de trading. Et comme je l'ai dit, la stratégie phare que j'utilise, ce sont les retracements de fibro. Et c'est à cause des retracements de fibro que le prix sera retourné ici après la cacheuse. Donc, même après la cacheuse ici, le trader n'allait pas prendre position. Il n'allait pas prendre un achat. Même si un autre effet, son de trading n'allait pas prendre position. Déjà qu'il a pris son achat ici, il s'est déjà créé un obstacle ici, il sort. Et puis, il va attendre maintenant, bon, le prix est venu sur son temps, oui, c'est tout, d'accord ? Et il prend sa position. Il prend sa... Donc, ce qui fait que la combinaison des unités de temps ici va vous sauver à plusieurs reprises. Ça va vous aider ici, déjà, si vous êtes dans la tendance baissière de votre H4 et tout, de l'intrase que vous avez en train de faire, vous saurez que vous ne pouvez pas directement viser la bonne et furieux du canal parce que vous avez un obstacle ici qu'il ne faut pas négliger vu que c'est délit, OK ? De deux, ça va vous aider ici également parce que le prix est venu sur la résistance baissière, c'est-à-dire la bonne supérieure du canal, OK ? Ça peut également vous aider, comme je l'ai dit, en faisant les combinaisons. Maintenant, en fait, vu que le thème de la vidéo, c'est la combinaison des unités de temps, je ne veux pas aller dans d'autres thèmes, je ne veux pas aller sur l'analyse technique, sur telle stratégie. Ce sera un peu long. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Pour combiner les unités de temps, vous devez d'abord obligatoirement aller sur une unité de temps supérieure, quel que soit le site de trading que vous avez adopté. Aller sur une unité de temps supérieure, tracer les supports de résistance majeure, la droite de tendance, avant de revenir dans la zone, dans les unités de temps que vous voulez combiner. Donc, je vais donner l'exemple de celui qui veut faire du scalping, qui est d'abord aller en D1, W1, qui a tracé les supports de résistance majeure, comment on appelle ça ? Les droits de tendance, pour avoir la tendance de fond et tout, avant de revenir maintenant sur M15, M5, M1. En M15, on a tracé la tendance, d'accord, pour définir la tendance, ça dit le sens dans lequel nous irons en voulant faire le scalping. Et en M5 maintenant, chercher le point d'entrée. Si vous voyez, chercher le point d'entrée. Je vous l'ai dit, je n'aime pas trop traiter en M1. Voilà. Donc, si je dois faire du scalping ici, par exemple, je connais déjà les niveaux les plus importants sur lesquels je dois me, je dois me, je dois me, je dois sortir du marché, d'accord, les niveaux les plus importants qui peuvent repousser le prix, je les connais déjà. Donc, si je viens à M15 ici, c'est juste pour tracer ma tendance M15. Vu que je fais du scalping, je vois que j'ai une petite tendance baissière ici. OK. On a eu impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, donc j'attends maintenant une correction pour prendre ma position. Et je sais que j'ai des obstacles en bas, notamment ce niveau. Vous voyez. Donc, si je dois prendre une vente et que le prix commence à corriger, en M5, je peux rentrer un peu plus tôt. Vous voyez, en M5, si ça me donne une correction, même en M5 ici, pour ceux qui veulent faire du scalping, du vrai scalping et tout, M5, M1, vous avez la possibilité également de tracer ça. Puis si on fait du scalping, on ne cherche pas beaucoup en fait. Donc, vous n'avez pas, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre que le prix vienne jusqu'en haut ici, celui-là a tendance à M5 avant de prendre une correction. Même une petite correction ici peut déjà vous donner une entrée à la vente avec un petit objectif. C'est ça. Et comme je ne cesse de le dire, il y a aussi cette différence-là qu'il ne faut pas ignorer. La différence entre cette différence de noté de temps, c'est l'objectif de gain du trader. L'objectif que celui qui est en train de trader en H1 a défini ne sera pas le même que celui qui trade en M5 ou en M5 ou en M1. Pareil pour celui qui prend position en H4. Celui qui prend position en H4 n'aura pas le même objectif que celui qui prend position en H1. Alors, par rapport, pour finir, je vais vous parler des confirmations pour les entrées. Je vais parler de ça brièvement, mais c'est important. Je prends le cas par exemple de celui qui traîne, de celui qui prend position en H1 et celui qui prend position en H4. Alors, je vais voir si je peux trouver un exemple. Ok, je prends ce exemple. Je prends ce exemple. sur le graphique GBP-CAD sur le graphique daily. Je diminue totalement le zoom pour voir le graphique dans sa globalité. Je peux aussi aller en hebdo si vous voulez. Ok, donc je vois, on a une tendance spéciale. Nous sommes sur les plus bas et tout. D'accord ? Ce niveau de support. Alors, ce n'est pas ce que je vais vous montrer. Ça, c'est juste un exemple. Alors, je vais revenir sur ce que je voulais vous montrer. Ce dont je voulais parler, c'est quoi ? J'ai un support ici. Voilà. J'ai un support. Ok ? J'ai un support ici. Alors, le problème, c'est quoi ? Celui qui veut prendre sa position en H4, à supposer que vous êtes en train de faire du swing. Ok ? Vous êtes en train de faire du swing et vous voulez prendre votre position en H4. La bougie vient d'entrer dans votre zone de support majeure. et on a eu la clôture là-dedans. Les traders agressifs vont automatiquement prendre ça. Depuis même que ça a touché la zone, les traders agressifs vont prendre position. Ok ? Et se rendent toujours dedans. Le trader prudent, lui, va prendre position ici, après la clôture. Le trader agressif va prendre position ici, après la clôture. En H4, et là, il sera attirement en gain. On est d'accord ? Ça, c'est en H4. Donc, ça veut dire quoi ? Celui qui est en H4, il a attendu que la bougie se clôture d'abord et il a vu que la bougie a laissé une mèche. Donc, on n'a pas eu une cachure. Parce que quand le prix se rapproche d'une zone de support ou de réticence, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une cachure, soit vous avez un rebond. Ok ? Et là, le trader agressif, lui, prend automatiquement la position quand le prix se retrouve dans cette zone. Le trader prudent, lui, il attend qu'il y ait d'abord clôture. Donc, lui, il prend sa position après la clôture ici. Et là, il sera déjà en gain. Le trader, là, c'est le trader qui est en train de trader en H4. Le trader qui veut prendre position en H1, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Quand le prix est venu faire la cachure, ici, lui, il va prendre la position, il va prendre une vente. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, je vais d'abord, je vais vous montrer un truc. Cette bougie a commencé à 16h, donc ça fait 14h. Donc, ça fait 14h, 15h, 17h, 18h. Donc, la bougie clôturée à 18h. D'accord ? Cette bougie clôturée à 18h. C'est bien un H1. OK. Ça veut dire que c'est à partir d'ici qu'on a eu la bougie H4 dont je parlais tout à l'heure. Donc, 1, 2, 3, 4. OK ? Donc, celui, voilà, pour revenir, celui qui veut prendre position en H1, disons qu'il est prudent et tout, il allait prendre sa position depuis ce niveau. Ça veut dire, il a attendu la clôture en H1. Excusez-moi, celui qui prend la position en H1, il a attendu la clôture en H1, donc c'est ici, et puis il a pris sa position ici. Si je voulais même, j'enlève cette droite d'abord, je veux parler d'abord par rapport à ce niveau, le 1, 53, 50. donc il a pris sa position ici parce qu'il a dit que le prix n'a pas cassé, donc on a eu la clôture ici. OK ? Mais celui qui veut prendre la position en H4, il va prendre la position en bas ici, alors que l'autre a pris quelque part en haut ici. Ça, c'est même exceptionnel. Il y aura des fois, il y aura des fois, généralement, c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse parce que vous allez voir, en H1, ça va se clôture quelque part ici, et le trader en H1 va prendre sa position, mais celui qui est en H4, il va prendre peut-être la position quelque part en haut ici. Donc, on aura une longue bougie en bas et la clôture en haut ici. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je vais dire, un peu comme ce que vous avez ici. En H4, il allait prendre sa position ici. Voilà. Je crois que ça, c'est un bon exemple. Voilà. S'il est agressif, automatiquement, il rentre ici. s'il n'est pas agressif, il va rentrer quelque part sur la clôture ici. Donc, 1,53, 80. OK. Mais en H4, je ne sais pas si la bougie H1 dont je parle ici est la bougie de clôture. Voilà. c'est la bougie. Donc, ça a mis 13 E, donc je vais faire 11 E du Bénin. OK. Ça va clôturer. Donc, ça a commencé à 11 E, cette bougie. En H4, ça a commencé à 10 E. voilà. Ça a commencé à 10 E. OK. Donc, en H4, il va prendre la position. 1,53, 89. Il y a eu 9 pipes de différence. En H1, il va répondre à 1,53, 80. Mais en H4, il a attendu la clôture à 1,53, 89. Clôture. Oui, 1,53, 89. D'accord. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça, la différence au niveau des clôtures en voulant faire les combinaisons. Celui qui est en train de vouloir prendre sa position en H1 n'aura pas le même objectif de gain que celui qui va prendre sa position en H4. De la même manière, celui qui est rentré sur le marché en H1 ne va pas rentrer au même prix que celui qui est en train de surveiller le même niveau en H4. Ce n'est pas si complexe que ça, mais c'est extrêmement important de le savoir. Ici aussi, c'est pareil. Celui qui veut prendre position en H4, là, à supposer que ça a touché, donc c'est ici qu'on a eu la clôture, ça a même corrigé un peu avant de rebondir. Mais en H1, je crois que celui qui voulait prendre la position en H1, il a pris la position depuis. Voilà. Il a pris la position même en H1 aussi, c'est la même chose que ça a fait. Ce n'est pas de très bon exemple. Il y a une paix qui laisse beaucoup de méchants. en fait. Je vais voir si je peux encore trouver un autre exemple. Pourquoi pas le CHF GPN grecque. OK. Ici, nous avons une licence 5, 23, 12. OK. C'est une zone avec ce sommet. D'accord. Alors en H4, voilà ce que ça a fait. Ça, c'est clôturé ici avant de vous descendre. En H1, vous avez vu, en H1, on a eu une casse. Celui qui voulait prendre sa position en H1, il allait, s'il prend les casse sans attendre de confirmation, il allait rentrer à l'achat. Alors que, après, clôture en H4, ça a laissé une mèche pour dire que c'est une fausse casse. un H1. Voilà un peu ce que je voulais expliquer. OK. Donc, pour résumer, si vous devez combiner les unités de temps, vous devez déjà savoir le style de trading qui vous convient. Si vous êtes scalpeur, day trader ou swing trader. Si, quel que soit le style de trader que vous avez choisi, d'accord, même le scalpeur, vous devez obligatoirement aller sur l'unité de temps supérieure ou définir la tendance de fond et les différents niveaux, support et réessence majeure avant de revenir sur les unités de temps que vous voulez combiner ou trader. Si vous voulez faire du trading, par exemple, après avoir tracé vos supports et réessence dans des droits de tendance en daily, hebdo et tout, vous revenez en H4, H1. D'accord ? en H4 déjà pour définir la tendance de votre intra-D et en H1 maintenant pour définir le niveau où vous allez rentrer sur le marché. Voilà en quelque sorte comment se fait, d'accord, les combinaisons, les unités de temps sur le marché. Voilà. Je vous remercie. N'oubliez surtout pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Merci. Merci.